Dans cette délibération à la précédente, vous nous proposez de réserver des stationnements sur le parking Hôtel-Dieu, soit en amodiation, soit en abonnement. Lors des précédents débats sur la suppression du parking vilaine, compétences métropolitaines, je le rappelle, vous aviez en tant que maire de Rennes annoncé cette suppression. Nous nous sommes opposés à cette suppression, non pas par principe, mais sur le fait qu'aucune alternance crédible n'était proposée à la place du parking vilaine qui compte, je le rappelle, 245 places. Vous nous avez répondu que le parking vilaine serait remplacé par le parking de l'Hôtel-Dieu qui compte 300 places. Indépendamment du fait que l'Hôtel-Dieu-République ne soit pas tout à fait dans la même géographique, mais ça je passe, le nombre de places semblait effectivement répondre légitimement aux inquiétudes des uns et des autres et tenter de faire taire cette insupportable critique sur cet argument le 17 janvier dernier. Dans un grand journal, Marc Hervé réaffirmait cet engagement dans la presse et le journal titré, fort de ses déclarations, 246 places supprimées, mais 300 créées ailleurs. Fin de l'histoire. Or, à la lecture des délibérations 26 et 27, nous constatons que plusieurs places sont réservées pour les résidents du programme de l'Hôtel-Dieu, et tant mieux pour eux, c'est ce que nous en avons défendu. Ce ne sont plus 300 places qui sont disponibles, comme vous l'affirmez, pour remplacer les 245 places vilaines, mais au mieux 211 places, si on compte les abonnements réservés. Nous ne pouvons que constater déçus que, contrairement à ce que vous avez répété ici, à Rennes et dans la presse, les 300 places du parking de l'Hôtel-Dieu ne seront pas disponibles comme alternatives à la suppression du parking vilaine. Ce soir, nous avons la démonstration que ce sera définitivement le cas. Il n'y aura pas 300 places. Commerçants, rénés, métropolitains qui se sont inquiétés par centaines et par milliers de la suppression du parking vilaine ne pourront qu'être déçus de constater ce soir qu'il y a un décalage entre les annonces de la maire et des élus rénés lorsqu'ils siègent en mairie, et des décisions réelles prises en conseil communautaire ce soir. Certains pourraient considérer ce soir qu'on assiste à un jeu de dupe ou pour le moins à un double discours trompeur. Ils apprécieront ce double discours à sa juste valeur.